bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais aborder quelque chose qui nous a tous affectés à un moment donné de notre vie c'est comment faire pour ne pas prendre les attaques des gens et ne pas prendre les choses trop à coeur trop personnellement parce que quand on prend les choses trop à coeur et bien généralement on va accumuler de la colère de la frustration et de ce fait baisser notre estime personnelle et ça c'est vraiment un problème donc aujourd'hui je vais vous donner six habitudes à prendre pour justement ne pas prendre les attaques pour soi et ne pas en souffrir et créer justement cette frustration et cette colère la première chose à faire quand une attaque se produit c'est respirer prendre une minute et faire des respirations profondes déjà ça va calmer votre esprit et calmer votre corps c'est le genre de respiration que vous pouvez apprendre auprès d'un professionnel comme un sophrologue ça y'a pas de problème c'est le coeur du métier la deuxième chose à faire ça va être de d'aller chercher des éclaircissements à la source c'est à dire peut-être ne pas interpréter ce qui a été dit mais aller demander à la personne quelques explications lui exprimer votre ressenti ce que voilà ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu ça peut-être que elle s'est mal exprimé que c'est peut-être pas du tout ce qu'elle voulait dire et elle va s'en excuser la troisième chose à faire c'est réaliser que peut-être ça vous appartient pas peut-être que la personne elle a passé une très mauvaise journée peut-être qu'elle s'est disputée avec son conjoint la veille peut-être que elle a un problème dans sa vie et auquel cas ben son énervement en fait ne vous est pas complètement destiné voilà donc ça c'est important la quatrième chose c'est communiquer déchargez vous appeler un ami parlez en à des gens autour de vous des gens de confiance qui peuvent vous comprendre et surtout avoir un regard objectif de la situation mais déchargez vous voilà et comme ça vous pouvez aussi prendre du recul et ne pas tomber dans cette spirale néfaste de ressasser l'histoire encore et encore vous vous déchargez la cinquième chose c'est que si l'attaque se répète en permanence ben c'est peut-être avoir un rendez vous avec vous même et vous dire bon ben peut-être comment je peux m'aider comment je peux améliorer certaines choses parce que peut-être que si l'attaque se répète c'est peut-être qu'il ya quelque chose à améliorer chez moi et auquel cas avoir un regard de retour sur soi pour pouvoir évoluer et la sixième chose ben c'est améliorer votre estime de vous même pour ça il ya une chose très simple à faire c'est basse et la générosité la bonté parce que lorsqu'on a un comportement de gentillesse de bonté qu'on donne aux gens et ben du coup on améliore nous même notre propre estime parce que donner ben ça fait beaucoup de bien avoir un comportement gentil avec les gens ben ça fait du bien et ça fait gonfler notre estime donc ce sont six habitudes à prendre qui sont simples et qui peuvent vraiment vous aider à ne pas prendre les attaques des autres personnellement j'espère que cette vidéo vous aura aidé je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute